J'aimerais assez rapidement élarguer la deuxième question, portant sur les appels sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'ancien président de l'Assemblée nationale est très bien confortable dans son fauteuil en France là-bas. Il ferait mieux de venir sur le terrain pour venir être le premier sur le terrain en tête de fil pour la manifestation qu'il appelle sur le terrain. Donc véritablement, je pense que ce n'est pas assez responsable de sa part de rester en France là-bas et d'amener les Ivoiriens à ce centre déchiré. J'aimerais m'arrêter là pour ne pas dire autre chose de contraignant. Deuxièmement, est-ce que nous garantissons les débats publics au niveau des différents médias ? Je pense que sur ce dossier, il faut être certain d'une chose. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être pris à défaut par rapport à sa volonté de garantir l'inspection plurielle en Côte d'Ivoire. C'est sous l'ère du président Alassane Ouattara que nous avons connu l'éclosion, la deuxième série d'éclosions des libertés en termes d'expression. Je veux parler du vote de la loi sur la presse. C'est sous le président Alassane Ouattara que cette loi a été adoptée, qui vous garantit à vous autres d'exercer votre métier. Le vote de la loi sur l'audiovisuel, qui permet aujourd'hui d'avoir une pluralité de chaînes de télévision d'accès gratuits, et où les débats se font d'ailleurs depuis un certain nombre de moments. Et le vote de deux lois spécifiques qui permettent d'encadrer l'expression démocratique, mais de façon positive. Donc à ce niveau, je pense que le président de la République ne peut pas rougir de l'ouverture qu'il a faite après le printemps de la presse qui a eu lieu dans les années 90. Donc ça, c'est un élément à mettre à son actif. Deuxièmement, vous avez dans la régulation de la liberté d'expression sur les différents médias, vous avez plusieurs autorités. En l'occurrence, l'autorité pour ce qui concerne les télévisions, vous avez la AK qui assume la régulation des passages des différentes entités, leur pluralité, leur équité dans leur traitement, je parle des différentes entités, sur les différents supports audiovisuels. Ceci dit, vous pouvez même vous adresser à cette autorité qui pourra vous dire de façon cumulative, telle entité est passée telle nombre de fois, et même souvent interpelle les médias publics pour dire, vous ne faites pas seulement passer telle entité, il faut peut-être encourager, etc. Donc à ce niveau, nous ne pouvons pas rougir de la gestion de la pluralité d'expression. Maintenant, il reste acquis que la période électorale est toute particulière, et d'ailleurs c'est le code électoral qui impose, et ceci sera contrôlé par l'autorité administrative indépendante de la AK. La CEI sera amenée à assurer l'égalité scritto-sensu du passage des différents candidats déclarés dans les différents débats sur les différents médias. Ça, c'est une autre paire de manches dans une période qui sera prédéfinie par l'autorité en charge. Mais avant cette période, il faut que, bien sûr, les différentes entités expriment le désir que leurs activités soient couvertes par les différents médias, y compris les médias d'État, parce que nous avons vu à un certain moment certains partisans de d'autres partis politiques refuser la couverture des événements par certains médias d'État. Ça aussi, il faut le relever. Et les médias d'État ne peuvent couvrir que ce pour quoi ils ont été conviés. Donc, ça, c'est la réponse que je peux donner relativement à la garantie des débats. Et même compléter, pour dire que, même pas de plus en plus, il existe beaucoup d'espaces de débat sur la chaîne publique, tel que vous pouvez le constater par vous-même, des émissions telles que le débat, et même au niveau de la radio, il y a même des espaces d'expression pluriel qui existent. Donc, nous ne pouvons pas rougir sur ces différentes approches. Relativement à la problématique de la parole, bon, écoutez, je vous laisse responsable de vos différents propos. Mais je l'ai relevé, et le président de la République même l'a dit en son temps, c'est un sacrifice qu'il prend lui-même sur ses propres engagements, sur sa ligne de conduite initiale, et son appréciation responsable de la situation du moment. Donc, au nom de ces différents éléments, chacun est libre de faire son choix de vie, son choix de parcours. Il est bien entendu que cette décision du président, c'est d'abord personnelle, mais a été aussi motivée et encouragée par les militants de son parti. Et à partir de ce moment, il a donné droit aux militants de son parti, il a fait une analyse propre, et il a dit qu'il assumait entièrement, non absent, les commentaires que cela pourra appeler. Mieux, au-delà de l'éthique, c'est aussi le fait de la régularité de sa démarche, qui est conforme à la Constitution, puisque la Constitution le lui permet. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il se fasse cette économie, alors que la Constitution lui permet, au nom de ce que vous souhaiterez qu'il prenne en compte, et pourquoi voulez-vous qu'il se mette en ligne, qu'il suive les instructions d'une opposition qui souhaiterait se tailler son candidat sur mesure ? Ce n'est pas du tout acceptable, en tout cas. Donc, laissez les partisans du président Ouattara choisir leur propre candidat, ne demandez pas à l'opposition de choisir son candidat à sa place. Merci beaucoup. Vous dites le bon mot, spéculation. Je ne peux pas me prononcer sur la spéculation, malheureusement. Donc, on va laisser les choses suivre le cours, naturellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président Alassane Ouattara reste candidat pour un premier mandat dans le cadre de la Troisième République. J'aimerais insister là-dessus et revenir sur la bonne compréhension pour que chacun parte avec l'essentiel des éléments de langage. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que nous avons connu une République qui s'est achevée avec l'adoption de cette nouvelle Constitution en 2016. Et cette nouvelle Constitution qui établit la Troisième République, instaure pour la première fois une vice-présidence, organise le dispositif institutionnel de façon différente. Et en somme, ce n'était pas juste une modification de la précédente Constitution de 2000, c'était en somme une adoption d'une nouvelle Constitution. Et donc, de ce point de vue, elle sera opérationnelle pour la première fois le 31 octobre 2020. opérationnelle dans le sens où les premières élections au titre de la Troisième République auront lieu le 31 octobre 2020. Et donc, c'est à ce titre que le président de la République est candidat pour son premier mandat dans le cadre de cette Troisième République. Donc, c'est assez clair à ce niveau. Et encore une fois, nous ne pouvons pas entrer dans les spéculations où nous allons laisser le juge constitutionnel donner son avis en dernier ressort. J'aimerais vous rappeler aussi que, si nous devons parler de jurisprudence, il y a d'autres pays qui ont fait l'exercice de cette démarche dans la sous-région. Donc, que ce soit le Sénégal ou autre, donc, ce n'est pas nouveau en la matière. Et bien sûr, chaque peuple est en son parcours. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, pour votre disponibilité, surtout relativement au délai très court d'invitation. Merci encore et bonne journée. Sous-titrage ST' 501